... Nara découvre pour la première fois les rives du Maroni. Ce professeur de français langue étrangère est arrivé il y a à peine trois jours dans la capitale de l'Ouest. Originaire du Kazakhstan, en Asie centrale, cette amoureuse de la langue de Molière a d'abord étudié le français dans son pays avant de se perfectionner pendant cinq ans en France. Si on veut continuer ses études en France, pour les étrangers, on doit avoir ce certificat d'ALF qui montre le niveau de langue, le niveau de mon français. J'avais réussi avec succès cet examen, j'avais obtenu mon certificat et grâce à quoi j'ai pu postuler un master à la Sorbonne Université à Paris, Sorbonne 4. Un cursus qu'elle a complété avec des stages de terrain dans les établissements scolaires. Fraîchement diplômée et curieuse, Dinara voulait voir du pays et découvrir d'autres cultures, tout en transmettant son savoir. J'ai commencé à postuler partout, partout. Et j'ai eu une réponse favorable de l'inspectrice de l'Académie de Guyane, donc auprès de l'éducation nationale. On a eu un entretien téléphonique, elle m'a expliqué comment ça se passe, comment est la vie, c'est quoi les aspects primordiales à aborder pendant nos cours, etc. Donc elle m'a proposé le poste, j'ai tout de suite accepté. Embarquer sur le fleuve de connaissances, ça c'est génial la France. C'est au collège Paul-Jean-Louis que Dinara a obtenu un poste de contractuel d'une année, une nouvelle fonction qui ne semble pas l'effrayer. Je sais déjà les problématiques, ces compétences qu'il faut mieux améliorer en apprenant cette langue. Donc je comprends tout à fait peut-être leurs difficultés durant l'enseignement, pendant qu'ils font leurs études disciplinaires de scolarité au collège. Donc parce que moi-même, je suis passée par cette phase. Logée chez l'habitant en attendant de trouver un logement, Dinara n'est pas totalement seule dans ses démarches. Elle a pu compter sur l'aide d'enseignants déjà présents à Saint-Laurent-du-Maroui. Sous-titrage MFP.